Au programme de ton Automoto Express, un nouvel adieu chez Lamborghini, Ford en F1 en 2026, un concept ultra futuré chez Nissan et plus de 70 000 euros pour la soucoupe volante Renault. Allez c'est parti pour ton Automoto Express ! Lamborghini n'y arrive pas. On pensait que Lamborghini avait définitivement tiré un trait sur l'histoire du V12 atmosphérique avec l'Aventador Ultimae, mais visiblement ce n'était pas le cas. Ce matin, le constructeur italien a dévolé l'Invencible et l'Authentica, deux one-off, c'est-à-dire deux modèles uniques qui marquent la fin du V12 à aspiration naturelle avant le passage à l'air hybride. Cette fois, c'est censé être vraiment la dernière. Après, on ne va pas se plaindre d'avoir le droit à ce genre de surprise. Basé encore une fois sur l'Aventador, ce Coupé et ce Roadster rendent hommage à plusieurs modèles dont la Sesto Elemento et son très grand aileron arrière, la Reventon et son style aéronautique et la Veneno et son aérodynamiste très travaillé. C'est un menu best-of Lamborghini. Elles sont animées par un V12 de 6,5 litres qui développe 780 chevaux, couplé à une boîte à 7 rapports. La puissance est transmise au sol grâce à une transmission intégrale. Les prix n'ont pas été communiqués. C'est le sujet de la question du jour, comment trouves-tu ces deux one-off ? J'attends ta réponse dans les commentaires. Ford fait son retour en Formule 1. Le constructeur américain Ford a annoncé faire son retour dans le grand cirque de la Formule 1 à partir de 2026. En tant que nouvelle écurie ? Non. En tant que motoriste, alors ? Non plus. Ford s'est associé à Red Bull Powertrains, la division technique de Red Bull pour aider au développement d'une unité de puissance hybride de nouvelle génération qui motorisera les équipes Red Bull Racing et AlphaTauri. La firme américaine apportera son expertise dans les domaines des batteries et des moteurs électriques. Cette collaboration durera entre 2026 et 2030 au minimum. Cette annonce est une surprise. Savais-tu qu'en 2004, Red Bull avait acheté à Ford l'écurier Jaguar Racing ? Aujourd'hui, Ford revient et sera donc impliqué en F1, en endurance, en WRC ainsi qu'au Dakar avec M-Sport. Sacré programme ! Nissan donne vie au concept Max Out. A l'occasion de l'événement Nissan Futur, le constructeur japonais a présenté Max Out, un concept car de cabriolet 100% électrique. Si ce concept dit quelque chose, c'est normal. En octobre 2021, Nissan avait dévoilé environ 15 concepts entièrement virtuels dont Max Out. Et la marque lui a maintenant donné vie. Comme tu peux le voir, ce dernier est ultra futuriste avec sa signature lumineuse à LED très originale et le design des jantes encore jamais vu. Pour l'intérieur, Nissan a conservé la même philosophie avec ses sièges très imposants, ce volant rectangulaire et ce tableau de bord flottant. C'est très sympa, on est à mi-chemin entre une voiture et un bateau. Aucune information sur une potentielle production en série n'a été donnée, mais s'il a fallu 18 mois à Nissan pour passer du concept car virtuel à ce concept car réel, je n'ose même pas imaginer le temps qu'il faudra pour le voir en concession. La soucoupe volante s'arrache. A Retromobile, Arcuria l'organisait sa traditionnelle vente aux enchères. Près de 300 lots étaient proposés, il y avait de très belles pièces. Ferrari 340 America Barchetta, Bugatti Type 35C ou encore la star de la vente, la Ferrari 250 LM. Mais ce n'est pas la belle italienne qui a fait lever la foule puisqu'elle n'a pas trouvé preneur. Le lot pour lequel les acheteurs se sont battus, c'est le lot 201, qui n'est autre que la 2328 Renastella, soucoupe volante Renault. Son nouveau propriétaire a dépensé plus de 70 000 euros. Son estimation était comprise entre 2 et 4 000 euros. C'est plus de 17 fois son estimation maxi. Le plus dingue dans cette histoire, c'est que cette soucoupe volante ne vole pas et ne roule pas. Après, l'objet est vraiment sympa. Pour la petite histoire, Renault avait imaginé ce concept car pour l'ouverture de Disneyland Paris en 1992. C'est le moment de revenir sur la question de jeudi. On te demandait ton avis sur la polémique suite au shooting photo de la Bugatti Chiron profilée sur le pont de Birakeim à Paris. Vous êtes très nombreux à ne pas comprendre cette polémique. Certains pensent même que la mairie de Paris se ridiculise à mener ce genre de combat. Avant de te dire, allez ciao, on a une dernière info pour toi. Si tu veux voir ou revoir les sujets diffusés dans Automoto ce dimanche, il suffit de te rendre sur MyTF1. Tu pourras voir Jean-Pierre Gagic essayer la 911 Dakar dans le désert. C'est quand même incroyable. Automoto Express cette fois c'est terminé. A demain, bonne soirée. Allez ciao !